Expulsions, exécutions, viols. En Éthiopie, forces de sécurité et milices se sont livrées à un nettoyage ethnique et à des exactions, s'apparentant à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité dans la région en guerre du Tigré. C'est ce qu'affirment les ONG Amnesty International et Human Rights Watch dans un rapport accablant. Ce que nous avons découvert, c'est que les représentants de la région Amara qui ont pris le contrôle du Tigré occidental et les forces Amara, notamment les forces spéciales Amara et les milices fanaux, ont commis un nettoyage ethnique du Tigré occidental visant à chasser les Tigréens de cette région par le biais de différents crimes qui s'apparentent à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment des meurtres, des pillages à grande échelle, des violences sexuelles et des viols. Le conflit entre rebelles tigréens et troupes pro-gouvernementales a éclaté en novembre 2020 dans la partie occidentale du Tigré, au nord de l'Ethiopie. Durant les mois qui ont suivi, plusieurs centaines de milliers d'habitants ont été expulsés ou ont tenté de fuir les persécutions. D'autres ont été enfermés et torturés dans des camps. Le conflit a déjà fait des milliers de morts et plongé dans la faim des millions de personnes. Amnesty International et Human Rights Watch demandent que tout accord consensuel entre les parties belligérantes comprenne le déploiement d'une force de maintien de la paix dirigée par l'Union africaine pour aider à assurer la protection des civils. Nous pensons également que cela contribuerait à créer des circonstances dans lesquelles l'accès humanitaire pourrait être accordé sans entrave. Le pouvoir en place a déclaré le 24 mars une trêve humanitaire, acceptée par les rebelles à condition que l'aide parvienne au Tigré. Un premier convoi terrestre a atteint la région la semaine dernière.